hey salut à tous bienvenue sur ma chaîne donc si toi aussi tu es un humain que tu as deux yeux deux oreilles un nez et une bouche et bien lâche un like comme ça je saurai combien j'ai d'être humain sur ma chaîne parce que des fois ça arrive que j'ai des animaux dessus donc c'est génial moi ça va me permettre d'être mieux référencé en plus donc laissez des petits j'aime ça me nourrit ça me donne à manger bref aujourd'hui on se retrouve pour le top 11 waouh une chaîne de top c'est fantastique en plus c'est très original sur les 11 joueurs les plus chers du monde donc les 11 transferts les plus chers et j'ai décidé de faire ça avec un 4 3 3 donc un goal 4 défenseurs 3 milieux 3 attaquants et grâce à mon super téléphone qui me sert de bloc note et bien je vais pouvoir vous redonner un petit peu plus en détail tous les transferts parce que je n'ai pas tout en tête donc pour commencer et bien le gardien c'est januigi bouffon le transfert a eu lieu il y a plus de 15 ans et pourtant personne n'a dépensé autant pour un gardien de but que la juve lorsqu'ils l'ont acheté à palerme contre la modique somme de 52 millions d'euros donc c'était un transfert énorme à l'époque même pour nous maintenant c'est une somme extrêmement importante et quand on voit tous les services qu'il a rendu à la juve et qu'on met ça par année bien au final le transfert n'a coûté que trois millions par an donc ça va c'est quand même pas très cher pour la qualité de bouffon ensuite on retrouve Van Dijk alors lui je le connaissais que de nom je l'ai connu quand quand il a été transféré de Southampton vers Liverpool pour 84 millions d'euros donc lui est le défenseur le plus cher du monde c'est un défenseur central un défenseur je crois néerlandais donc transfert énorme et même toutes catégories confondues puisque souvent les attaquants sont les plus chers il fait partie des plus importants ensuite c'est Mendy qui a été transféré de Monaco vers Manchester City vous verrez qu'il y a pas mal de joueurs de City pour 58 millions d'euros donc il a fait partie de ces joueurs que Monaco a viré enfin pas viré mais a vendu contre des sommes énormes pour se faire un paquet de sous et avoir une équipe pas compétitive du tout en ligue des champions l'an dernier donc avec celui ci il y a Walker également qui a été acheté pour 57 millions d'euros depuis Tottenham vers Manchester City puis Stones de Everton vers Manchester City contre à peu près 55 millions d'euros donc maintenant qu'on a vu le goal des défenseurs on va pouvoir passer au milieu de terrain j'ai pris un milieu on va dire central et deux milieux offensifs parce que c'est quand même les joueurs les plus chers et pour commencer il y a Paul Pogba donc lui qui a été transféré de la Juventus de Turin vers Manchester City l'autre la Manchester United pour 105 millions de euros et puis pour la petite anecdote et bien Manchester United lui avait fait passer des tests qu'ils n'étaient pas contents de lui quand il était jeune finalement il a signé dans le somme de formation de la Juve et ces idiots là trois ou quatre ans plus tard l'ont payé 105 millions d'euros donc un transfert énorme et honnêtement je trouve que c'est un petit peu cher pour pour la qualité de Pogba même si là avec la coupe du monde qui nous a fait il m'a fait taire ensuite c'est Rodriguez de Monaco bah tiens donc c'est Monaco qui fait partie des plus gros vendeurs qui a vendu Rames Rodriguez vers le Real de Madrid pour 75 millions d'euros j'aurais pu mettre également Di Maria qui a été transféré lui c'était du Real vers la Manchester United pour 70 millions d'euros ou 75 j'ai plus les chiffres en tête mais comme il peut jouer enfin il peut le considérer comme attaquant je savais pas si je devais mettre lui ou Rodriguez du coup j'ai mis Rodriguez puis vient De Bruyne Kevin De Bruyne le joueur belge qui a été transféré de Wolfsburg vers et bah oui Manchester City 74 millions d'euros donc lui fait partie des meilleurs joueurs de première ligue d'ailleurs vous verrez dans FIFA tout le monde prend De Bruyne dans les équipes de BPL et il est le meneur pour moi avec Eden Hazard de l'équipe de Belgique et le meilleur joueur de son club je pense qu'on peut être assez unanime là dessus bon on va pouvoir passer aux attaquants je sais que là c'est les sommes qui nous font rêver on commence avec Dembélé qui a été transféré de Wolfsburg Wolfsburg qui... Dortmund pardon j'allais dire une grosse bêtise donc Dortmund qui l'a vendu pour la coquette somme de 150 millions d'euros au FC Barcelone qui venait d'ailleurs on va faire un lien direct de vendre Neymar donc du Barça vers le PSG pour 220 millions d'euros et comme le PSG c'est des espèces de ouf ils sont pas arrêtés là et le même été ils ont acheté Mbappé pour 180 millions d'euros pfff c'est dur de sortir tout ça quand même d'un coup donc pour ceux que ça intéresse la somme totale est de 1 milliard 110 millions d'euros donc avec cette somme là je pense qu'on peut faire beaucoup de choses on peut m'en donner une petite partie ça me ferait plaisir ça serait très généraux de leur part malheureusement ils ne le feront pas donc avec ça bien entendu il y a pas mal de joueurs qui dépensent leur argent pour aider les pauvres etc et si ça vous intéresse de savoir ce qu'on aurait pu faire avec cet argent j'avais fait une vidéo justement avec les trois transferts les plus chers c'était Coutinho, Neymar et Mbappé pour savoir ce qu'on aurait pu acheter donc j'avais converti tout ça en nourriture en kilos de riz en kilos de farine en kilos de sucre en kilos de pâte en kilos de semoule en kilos de cocaïne tout ce que vous voulez donc je vous invite à la mettre et puis je vous mettrai sûrement ça vous savez dans une petite annotation là-haut pour aller l'avoir bon c'était pas facile donc j'espère que ce genre de vidéo encore une fois vous plaise moi ça me fait plaisir de faire des petites recherches c'est pas très long pour moi ça m'amuse et puis c'est quand même sympa de voir les sommes complètement dingues qu'on peut dépenser dans le football et de voir que nous mêmes on se plaint des sommes dépensés dans le foot mais ça nous gêne pas de dépenser 140 euros dans un maillot avec flocage donc c'est quand même un petit peu paradoxal pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire paradoxal vous pouvez me dire c'est pas faux dans les commentaires référence à caamelott je ne fais pas de cut parce que je suis un gros flemmard et que time is money donc ça me prendrait du temps de faire des cuts et moi ce que je veux c'est faire un match de blé parce que je suis sur youtube par passion comme 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 pas mal sur youtube non je plaisante donc vous pouvez vous abonner mettre un commenter et puis regarder les autres vidéos de la chaîne où ça doit être là bas ou là bas ou là bas je vous dis à la prochaine ciao